Salut à tous, alors aujourd'hui c'est à nouveau une petite vidéo report sur du Final Fantasy TCG et nous sommes le 16 mars 2019, 2019 putain, et il y avait donc l'avant-première de l'opus 8 Final Fantasy TCG donc déjà, petit tournoi encore à Gameflix Adol, où nous étions 6 en comptant Manu, le gérant, qui s'est intégré, sinon ça faisait un nombre inverse voilà, et donc une AP ça coûte 30 balles, à Gameflix en tout cas, à jeux consoles, puisque le tournoi se fait tout le temps en partenariat avec jeux consoles donc on a cette jolie boîte, avec Bahamut dessus, que j'ai juste ici, et j'ai oublié, où est-ce que je l'ai foutu alors c'est super, vous avez les coulisses au passage, est-ce que les... donc cette petite boîte elle contient plusieurs choses, 6 boosters, voilà donc 6 boosters de 12 cartes qui vont nous permettre de créer notre deck de 40 cartes uniquement pour le tournoi et donc là, tout ce qui était éléments de coût ne tiennent plus en compte, c'est-à-dire que vous pouvez payer facilement un feu avec un glace par exemple, voilà donc ensuite dans cette boîte, je vous montre pas parce que je les ai déballés les boosters et vu tout, et j'avais filmé, il y a eu un bug, c'est super on a du coup également la carte promo du mois, et de l'AP surtout donc là c'était un Bahamut Full Art, avec donc le nom en doré, et également écrit Opus 8 Pre-Release donc elle est bien en français, je vous rassure, malgré que ça soit écrit Pre-Release on a également, donc déjà les c-boosters, vous vous dites, bon on est à 6 x 4, 24 puisque c'est plus ou moins le prix d'un booster donc on en est pas très loin, qu'est-ce qui justifie le prix ? et bien c'est pas la promo, même si avec la promo on pourrait dire 1€, allez, du coup ça nous ferait 25€ mais c'est surtout le fait d'avoir un paquet de 50 sleeves donc reprenant l'art de Bahamut de Bahamut, je sais pas pourquoi j'allais dire PMO, mais Bahamut donc sur ces sleeves, ce qui est plutôt cool, et du coup on arrive à quelque chose qui vaut à peu près 32€, 33€ à 30€, ça reste correct donc ce tournoi il s'organisait sous la forme d'un best of one, B1 normalement on les zappait donc avec un deck de 40 cartes au lieu de 50, donc ça c'était ok par contre nous on a joué sur 7 de match, parce qu'en fait on a complètement zappé vu qu'on avait fait les deux premières rondes à 7 de match, on a fait la dernière, la troisième à 7 de match aussi donc comme normalement en fait donc pour ce petit tournoi on était 6 joueurs comme je l'ai dit, et bah du coup 3 rondes bah... j'ai fini dernier faut que je touche pas et pas plus que ça ça s'est très mal passé sur la première manche tout simplement parce que bah j'avais que des invocations, des monstres et des soutiens, du coup bah pas d'avant du coup rien pour bloquer du coup bah... à chaque fois que je posais en avant il me le pétait donc c'était yolo, porte ouverte, vas-y viens ça va qu'il avait pas grand chose au départ et puis ça a commencé à s'intensifier sur la mesure, du coup je me suis pris 7-1 c'était violent donc voilà pour la première ronde qui était complètement catastrophique pour la seconde ça s'est un peu mieux passé mais j'ai fait un misplay de merde qui m'a quand même parti je pense ou tout du moins j'aurais pu lui affliger beaucoup plus de dommages donc j'ai perdu 7-4 et en fait au moment de jouer... merde comment elle s'appelle cette carte ? comme ça je les aurais sous les mains alors c'était dans les vents alors celle-là déjà voilà ça et il me faut voilà d'ailleurs la seule L que j'ai eu dans l'AP c'est celle-ci FINA donc on me donne le numéro si ça vous intéresse 8-060L voilà donc j'avais 2 Selkies sur le terrain donc c'est une carte qui sont des unités en job, unités normales et lorsqu'une Selkie est mis du terrain dans la break zone l'adversaire défausse 2 cartes du haut de son deck si elles sont du même type je pioche une carte sauf qu'en AP elles sont rarement du même type donc voilà et je voulais donc défausser le Chevalier Oignon pour jouer le Guerrier de la Lumière le Guerrier de la Lumière c'est lorsqu'un avant de job unités normales entre sur votre terrain choisissez jusqu'à 2 soutiens est-il allé et lorsque le Guerrier de la Lumière attaque tous les avants de job unités normales que vous contrôlez gagnent 2 000 jusqu'à la fin du tour donc j'aurais eu 2... c'est pour chaque ou... non c'est... donc j'aurais eu 2 attaquants à 10 000 à côté sauf que ben au lieu de défausser le Chevalier Oignon pour jouer le Guerrier de la Lumière j'ai défaussé le Guerrier de la Lumière pour jouer le Chevalier Oignon qui me permet juste de restand mes soutiens pour pouvoir call d'autres trucs et du coup ça marchait plus trop bien et c'était un fourrage total du bordel et donc ouais ça m'a un peu coûté la game mais voilà reste ensuite la troisième et dernière ronde où je m'en suis un peu mieux sorti et heureusement que c'était en assez de dégâts comme en vrai en fait et j'ai perdu 7-6 donc j'étais vraiment à pas grand chose en fait ce qui m'a totalement sauvé enfin ce qui m'a permis de faire surtout des grosses grosses attaques c'était d'avoir les golems de feu qui coûtent 1 les monstres ils sont où ? donc j'en avais 2 sur le terrain et lorsqu'il entre sur le terrain il donne 2000 mais surtout quand il va dans la break on peut le mettre dans la break zone et comme ça l'avant qui est en train d'attaquer gagne 4000 de fort jusqu'à la fin du tour donc ça m'a permis comme ça de passer outre des bloqueurs et du coup en arrière d'en avoir encore 1 sur le terrain ça l'a un peu refroidi le gars et du coup il me laissait attaquer il voulait pas perdre ses grosses créatures et malgré qu'un coup j'ai quand même réussi via un combo à faire tomber une de ses grosses créatures à 9000 ça m'a fait perdre mon truc mais à côté de ça lui il a perdu sa créature et il a perdu 2 cartes de Sandag donc c'était plutôt cool mais voilà donc j'ai fini 6ème tant pis c'est le jeu je verrai si je vais faire le tournoi au mois d'avril ou pas ça dépendra ce sera de toute façon sur l'Opus 8 ça dépendra si j'aurai eu les 2-3 cartes qui m'intéressent à côté sur l'Opus 8 mais voilà ça restera mon avis je suis pas sûr que j'irai j'irai peut-être faire des photos pour eux voilà pour montrer que la commu est active sur le jeu Adol mais voilà je me contenterais de m'arrêter à ça et donc là dessus je vous laisse et je vous dis à ciao ou à plus pour d'éventuels futurs vidéos report quoi que ce soit allez ciao bye bye ciao